Jusqu'ici on n'a connu qu'un seul douanier Rousseau. Né à Laval en 1844 d'un père qu'un cahier, Henri Rousseau vint s'installer à Paris après la guerre de 1870. Aux deux bis rues Pérel existe encore aujourd'hui son atelier, dans lequel il habitait, afin disait-il, de faire risette à ses tableaux dès le réveil. Il exerçait le métier d'employé d'octroi. Ses amis l'appelaient le douanier parce que ce mot leur paraissait plus joli. C'est vers l'âge de 40 ans, en 1885, que Rousseau expose pour la première fois au Salon des Indépendants. Les paysages de fortifications qu'il contemplait depuis 15 ans, il les transporte dans ses toiles. Il devait bientôt devenir un des plus grands peintres de son époque. Une prédilection marquée le conduit au bord de la Seine et il peint le pont Mirabeau que chanta son ami Guillaume Apollinay et la statue de la liberté, réplique de celle qui s'élève dans le port de New York, l'attire aux abords du pont de Grenelle. L'univers de Rousseau, c'est aussi le mot des petites gens de son quartier qu'il réunissait parfois dans son atelier à ses soirées musicales, car il donnait aussi des leçons de musique pour gagner un peu d'argent. Les portraits qu'il peignait dans son entourage sont aujourd'hui presque tous perdus. Mais on sait par les souvenirs d'Apollinay que le douanier consciencieux mesurait au centimètre tous les traits du visage de son modèle pour reporter ses dimensions sur la toile. Au premier plan de ce portrait de l'écrivain, par une délicate attention, il ajoutait des œillets de poète. Les feuilles des arbres si minutieusement représentées sont copiées sur de véritables feuilles qu'il cueillait lui-même. Rousseau a pu être, à juste titre, qualifié de peintre de la réalité. Mais son souci de réalisme s'étend aussi bien au monde intérieur qu'au monde extérieur. Lorsqu'il se peint dans le tableau intitulé « Moi-même, portrait paysage », sa palette prend la forme d'un cœur où peuvent se lire les noms des deux femmes qu'il aima, Clémence, Joséphine. Derrière lui, à sa gauche, des tonneaux attendent la visite d'octroi. À sa droite, un navire sur la Seine, masquant la tour Eiffel, évoque les grands voyages de sa jeunesse. Rousseau peint des rêves, comme la bohémienne endormie. Il peint des idées. La liberté, l'indépendance, la paix. En 1904, vingt ans après ses premières œuvres, le douanier s'attaque aux grandes compositions exotiques. C'est là qu'il devait s'exprimer pleinement. Un soir de banquet, Apollinaire improvisait ses vers. Tu te souviens, Rousseau, du paysage aztèque, des forêts où poussaient la mangue et l'ananas, des singes répandant tout le sang des pastèques, et du blond tempereur qu'on fusilla là-bas. La nuit, au cœur des forêts, les chasseurs, les bêtes inquiétantes, les êtres étranges qui charment les serpents, c'est bien de tout cela que se nourrissaient les rêves de Rousseau. Rousseau confessait que parfois, il s'épouvantait lui-même de ses propres forêts. Se croyant guetté par les fauves, pris d'angoisse, il allait ouvrir sa fenêtre. En 1910, quelques mois avant sa mort, il peignait ce tableau qui est peut-être son chef-d'œuvre, Le Rêve. Il dédiait ce tableau à une femme qu'il avait aimée dans sa jeunesse, une Polonaise nommée Jadwiga. À ceux qui s'étonnaient de la voir étendue sur un canapé rouge, en pleine forêt vierge, Rousseau répondait simplement, cette femme est dans sa chambre. La forêt, l'éléphant, le charmeur, les faux, représentent ce qu'elle rêve. Et il composait ce petit poème. Jadwiga dans un beau rêve, s'étant endormi doucement, entendait les sons d'une musette dont jouait un charmeur bien pensant. Pendant que la lune reflète sur les fleuves, les arbres verdoyants, les fauves serpents prêtent l'oreille aux erguets de l'instrument. À Bagneux, dans un de ces cimetières de banlieue tristes où échouent tant de rêves inexprimés, repose le douanier qui sut libérer ses rêves. Songe merveilleux qui trouvait alors tout naturellement leur place dans les intérieurs modestes des habitants du quartier plaisant. Le douanier les vendait de 60 à 300 francs. Il vécut dans une misère orgueilleuse et mourut sans un sou. La gloire qu'il s'étonnait de ne pas atteindre de son vivant, ses tableaux l'ont obtenu après sa mort. Les riches amateurs se disputent les rousseaux. Certaines toiles atteignent presque le million de francs. La charmeuse de serpents entre au musée du Louvre. En général, c'est aux marchés...